De Los Angeles, vous connaissiez Hollywood, Beverly Hills et ses vitrines dorées et peut-être les gratte-ciels du quartier des affaires. Mais depuis plus de 60 ans, on ignore que Los Angeles a un visage caché. Il s'appelle Skid Row, une ville de sans-abri, au milieu de la cité des anges. Mais Skid Row n'est pas vraiment une cité angélique. La présence ici de tous les centres sociaux a fait de ce quartier le dernier refuge pour malades mentaux, drogués, délinquants ou simples démunis. A quelques centaines de mètres du quartier des affaires se trouve la plus grande concentration de sans-abri de toute l'Amérique. C'est terriblement triste qu'ici, dans le pays le plus riche du monde, en plein centre de cette ville de Los Angeles, en Californie, il y ait ce que j'appelle une marée humaine à l'abandon. La plupart des gens qui vivent ici sont moins bien traités que les animaux du zoo. Et depuis quelques mois, c'est encore pire pour les SDF. La municipalité a décidé d'utiliser les forces de l'ordre pour nettoyer ses trottoirs. A LA, lorsque la police joue les femmes de ménage dans le quartier des miséreux, voilà à quoi ça ressemble. Bulldozers, pelleteuses, camions poubelles, agents de la voirie spécialement engagés pour nettoyer Skidro, ils ont ordre d'enlever tout ce qui traîne sur le trottoir. Dans la benne se retrouvent pêle-mêle, papiers d'identité, médicaments, dentiers et autres affaires personnelles. Grand Manitou du ménage, la municipalité a fait venir William Bratton, l'ancien chef de la police new-yorkaise, connu pour avoir réussi un nettoyage musclé des trottoirs de Manhattan. Il est arrivé à Los Angeles avec 50 policiers supplémentaires, des gros bras affectés uniquement à Skidro et avec pour seule mission de nettoyer le centre-ville. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrêtent les gens en vertu d'une nouvelle loi qui dit que vous ne pouvez pas vous asseoir ou dormir sur les trottoirs entre 6 heures du matin et 21 heures. Pendant la nuit, vous pouvez vous installer, mais à 6 heures, il faut prendre votre tente et partir. Interdiction de s'installer sur les trottoirs pendant la journée, sous peine d'amende lourde ou de prison. Voilà ce qui fait fuir la plupart des sans-abri. Et pour les autres, la police de LA n'y va pas de main morte. La loi est terrible. Parfois, on est vraiment effrayé. Depuis que je suis dans la rue, j'ai été arrêté, j'ai été battu. L'autre jour, ils sont passés en voiture en tirant des coups de feu en l'air. C'était censé être drôle. Avant, il y avait des cartons et des tentes partout. Les gens en avaient fait leur maison. On ne voyait jamais la police par ici. Elle passait au maximum une fois par semaine et uniquement la nuit. Mais aujourd'hui, la police est bien là et les résultats aussi. Plus de 5000 sans-abri dorment désormais en prison. Plusieurs milliers d'autres ont fui la ville. Et de nombreuses rues ont été entièrement nettoyées. Il n'y aurait plus que 5000 SDF dans les rues de Skidrault contre environ 20 000 il y a encore quelques mois. Ce qui a provoqué ce changement, ce sont ces immeubles désertés depuis les années 40. Des milliers de bureaux et d'appartements vides dans une région où le prix du mètre carré explose faute de place. Pour les promoteurs immobiliers, il suffisait de nettoyer le centre-ville pour s'emparer du gâteau. Tous les propriétaires du centre-ville ont décidé de payer une taxe spéciale qui nous rapporte 6 millions de dollars chaque année. Cet argent nous permet de maintenir le centre-ville propre, sûr et d'aider les investisseurs. Al Bastien est à l'origine du remue-ménage qui agite le centre-ville. Il est à la tête d'une organisation qui a pour but de faire revenir commerçants et résidents dans le cœur historique de Los Angeles. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il nous emmène faire un petit tour en voiture. Cet immeuble a été réaménagé en loft. Celui-ci de l'autre côté est juste en train d'être transformé. Ramenez la caméra devant vous et regardez ce chantier. C'est un de nos gros projets, un complexe de 2,5 milliards de dollars qui va s'appeler la vie à Elay. Là, autre bon exemple. Cet immeuble est vide depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on l'a réinvesti. On y a fait 277 appartements. Ils sont tous occupés. Dans ces rues, vous ne verrez aucun magasin de luxe. Et pourtant, on y construit les appartements les plus chers de Los Angeles. Aujourd'hui, Skidro sans les clodos est en train de devenir un endroit branché. Le premier à avoir senti le coup, c'est lui, Tom Gilmore. Skidro, il connaît bien. Tom était directeur du département d'aide aux sans-abri. Au début des années 2000, il retourne sa veste pour devenir agent immobilier. Son premier immeuble, il l'a acheté ici pour une bouchée de pain. Depuis qu'il n'est plus au service des plus pauvres, des lofts comme celui-ci, il en a déjà fait construire 500 et il en a 300 autres en préparation. Celui-ci est en location. Les autres sont à vendre. Nous les vendons environ un demi-million de dollars. Les prochains seront franchement beaucoup plus chers. Il faudra compter environ un million de dollars chacun. Et Tom le sait, si ces lofts se vendent si bien, il le doit en grande partie au travail de la police. A ce coin de rue, il y avait des centaines et des centaines de cartons avec des gens à l'intérieur. Ça puait l'urine, c'était une horreur. Aujourd'hui, vous y trouvez le meilleur café de la ville. C'est plutôt sympa. Regardez, ça ressemble à une ville. C'est incroyable pour LA. Les trottoirs sont propres. Les sans-abri ont effectivement été déplacés de quelques rues. Et c'est justement ce qui inquiète les associations. La police les a tous déplacés du centre-ville et les a poussés sous les ponts de ce qu'on appelle la rivière de Los Angeles. Ça a rendu la situation bien plus dangereuse car la population de sans-abri y est trois fois plus concentrée qu'avant. De plus, là-bas, ils sont loin des centres sociaux. Ils ne peuvent trouver ni nourriture ni vêtements. Quelques kilomètres plus à l'est, c'est ici, près de ce que l'on appelle la Los Angeles River, que se sont installés la plupart des déplacés de Skid Row, le long de cette voie de chemin de fer. Rosie est mère de trois enfants et ne souhaite pas être reconnue. Elle vit à Skid Row depuis trois ans. Harcelée par la police, elle a décidé de venir s'installer à proximité de la voie ferrée. Je vis avec la peur au ventre. Je ne quitte jamais mon couteau. La police ne parle plus des meurtres qui se passent ici. Vous savez pourquoi ? Regardez les hangars qui sont autour de nous. Ils sont en train de les transformer en appartement et ils veulent faire monter les prix au maximum, alors ils ne disent rien. Et tous les jours, il y a des morts ici ? Bien sûr, tous les jours. Morts de maladie, des suicides, des meurtres. Ça arrive une ou deux fois par jour. Mais chuuut ! Mais même ici, ils ne sont pas les bienvenus. Ces quartiers sont très prisés par les producteurs de cinéma. On est juste à côté d'Hollywood et une journée de tournage dans ce quartier reste très bon marché. Vous avez choisi le mauvais jour ? Oui, on a déplacé tout le monde et on a tout nettoyé. Vous voyez le hangar derrière vous, c'est un studio de cinéma. Et ce coin-là, c'est un lieu de tournage super. On fait des films tout le temps ici. Le seul problème, c'est qu'il faut déplacer les sans-abris. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on les déplace poliment, avec respect et amour. Avec ou sans amour, petit à petit, Skidro disparaît et avec lui s'envole le dernier refuge des sans-abris californiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada